bonjour et bienvenue sur ma chaîne youtube dédié aux scraps et la carterie alors aujourd'hui fait pas très beau chez nous donc j'aimerais vous présenter la vidéo pour réaliser donc ces cartes donc le système c'est qu'il y a un petit bandeau avec une étiquette dessus là vous pouvez mettre un die cut ou quelque chose que vous aurez fait vous même voilà à l'intérieur il ya de la déco aussi donc moi ma découpe vient du lot s'épanouir et grandir que vous pourrez trouver encore donc dans les last chance en ce qui concerne uniquement le combo en fait c'est à dire la combinaison set de tampons et dies et donc uniquement pour le tampon pour le lot excusez moi et pour en fait ce qui est du set de tampons et des dies séparément et vous les retrouverez donc au nouveau catalogue à la page 116 excusez moi ensuite cette carte en fait ça sera les bonnes dimensions pour nous donc j'ai fait la découpe en fait venant des sets de poinçons bordure ornementale voilà ça c'est pareil vous pouvez les commander maintenant et ils seront donc dans le nouveau catalogue 2020 2021 voilà 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 je n'ai pas dit la page c'est page 177 voilà alors pour faire donc ces cartes vous allez avoir besoin de papier alors une petite étiquette qui va faire un pendant qui va faire 23 par 3 ça ça va être le devant de la carte qui va faire 10 par 13 ennemis voilà vous allez avoir besoin de papier de chute de papier pour pouvoir faire donc votre tamponnage et votre découpe pour ce qui va se trouver devant donc en décoration et vous avez besoin d'une grande page donc grande feuille moi j'ai pris du murmure blanc qui va faire 28 par 21 alors on va commencer je vais vous montrer donc moi je vais le faire avec mon coup papier c'est toujours l'ancien modèle mais il fonctionne toujours et vous pouvez le faire avec une règle et un cutter il n'y a pas de souci j'enlève donc ce qui me sert pour faire les plis parce que je vais avoir besoin de toute la place sur le rail voilà donc je mets bien ma feuille pour que les deux coins donc se retrouvent sur le rail voilà voilà donc on maintient bien la feuille et voilà voilà qui est fait pour ça je remets donc mon curseur donc là pour faire les plis donc cette fois ci donc on peut avoir ce genre de forme et je vais faire un pli à 10 5 et à 14 alors le 10 5 ça va être à ce niveau là et 14 ça va être à ce niveau là voilà donc on a la pièce principale qui est qui est faite ce n'est pas fini je vais couper maintenant ce qui va me servir de déco pour mon fond de carte et là on refait la même chose en fait on se place sur le rail vis-à-vis des extrémités voilà on évite de comment dire de commencer par les pointes parce qu'on risque de faire un prix sur le papier et voilà voilà on va dire que c'est bon donc du coup comme ça ça va de l'autre côté on va les plier dans ce sens là alors toujours avec une règle pareil par là surtout par là voilà ce qu'on peut commencer à faire c'est à couler ces éléments là ça évitera que ça traîne hein Maintenant on va s'occuper de tout ce qui est tamponnage. On va pouvoir faire les tamponnages tous en même temps d'ailleurs ça va simplifier la tâche. J'avais dit que j'utilisais ces tampons. Je vais me mettre dans ce sens là pour tamponner ma petite fleur ça c'est le bas et bonne fête des mers que j'ai trouvé dans le lot tulipes intemporelles qu'on retrouve aussi au catalogue. Je vais faire donc aussi ma découpe voilà c'est noté donc tu es fort tu es simplement formidable. C'est tout juste, tout juste, tout juste. Voilà J'ai ma petite étiquette. Ensuite donc je vais tamponner mon applique. Voilà donc maintenant je vais découper mon applique. Bon je vais utiliser donc ma Big Shot. Sachant que début juin donc au moment de la sortie du catalogue, normalement on devrait pouvoir commander la nouvelle machine de découpe et qui prend moins de place en fait parce que ça se ferme. Donc vous avez l'équivalent de la Big Shot qui va être en format A5 et vous allez avoir aussi une machine plus petite. Moi je trouve que ça va vraiment être bien dont la façade donc va faire 8,9 c'est presque 9. En fait ce qui correspond à 3,5 pouces. Je crois que j'ai plus besoin de grand chose. Je vais pouvoir monter ma carte. Ça va être assez rapide. Voilà. Donc je vais la mettre dans ce sens là. On applique bien. Ça fait tout joli. Alors on va pouvoir coller. On ne met pas trop de colle. On en met jusqu'au bord en fait là où vous allez coller. Enfin j'espère que je ne me trompe pas. Voilà. Ça suffit largement. Oui oui c'est ça. C'était bien ça. Ensuite on va faire ces deux pièces. Alors c'est pas difficile pour pouvoir fermer la carte. Vous passez votre bandeau. Comme ça vous aurez tout de suite les bonnes dimensions. Et voilà. Voila. 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 donc des cartes qui vont rejoindre les autres que je distribuerai dans les EHPAD pour nos aînés. Sinon voilà j'ai beaucoup aimé en fait c'est vrai que ça offre plein de perspectives on peut mettre des coupes qu'on a fait soi même on peut mettre aussi des découpes déjà toutes faites et voilà ce genre de bordure aussi je trouve que c'est vraiment pas mal donc je vous souhaite de belles créations et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo